Bonjour à toutes et à tous, un grand merci pour votre participation. Notre sujet d'aujourd'hui porte sur comment définir une stratégie de communication digitale en cinq étapes. C'est donc la question d'aujourd'hui. Avant de démarrer, quelques aspects techniques pour ce webinaire, comme d'habitude. Il y a un espace de chat, votre bonjour à tous. Également un onglet questions en bas à droite, où vous pouvez poser toutes vos questions et on va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Bien sûr la session est enregistrée, ce qui nous permettra de vous proposer un replay et vous avez également la possibilité de télécharger le support de présentation. Donc on a à peu près 1h, 1h15 ensemble, donc c'est plutôt court, c'est un sujet qui peut prendre plus de temps. Donc il y a toutes sortes de petites distractions et on va partir. Déjà bonjour Delphine, un grand merci. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots. Alors je suis experte en stratégie digitale. Ma mission consiste à conseiller les entreprises afin de les aider à définir une stratégie de communication digitale, donc ça veut dire sur Internet, et les réseaux sociaux principalement, pertinentes et surtout adaptées à leurs objectifs et dans la mesure du possible à leurs produits et services. Donc je suis là aujourd'hui pour vous donner un maximum d'informations et de conseils pour mener à bien votre projet de stratégie digitale. Oui, un maximum d'outils, de conseils, de pratiques. Exactement. Parce que tu as aussi beaucoup d'expérience dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc voilà, on passe dans le sujet, vous aurez le sommaire juste après, mais une phase d'introduction assez rapide. On comprend qu'une stratégie de communication digitale, ça se prépare. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui foncent un peu tête baissée, par exemple sur les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas. Comment faire ? Et donc là, Delphine, il y a des principes fondamentaux que tu peux peut-être nous présenter en quelques minutes. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'établir une stratégie de communication. En fonction de votre contexte et de votre secteur d'activité, bien sûr vous adapterez une méthodologie qui sera la vôtre, mais ceci dit, quel que soit le type d'entreprise ou le type d'activité, une stratégie de communication digitale consiste toujours en trois principes fondamentaux. En premier lieu, on va exploiter différents canaux, un site web, des réseaux sociaux, faire du référencement, de la publicité, envoyer des emails. En deuxième lieu, on va la mettre en place en fonction d'objectifs précis et surtout selon la stratégie générale de l'entreprise. En objectif, on peut vouloir se faire connaître, développer sa notoriété, augmenter son chiffre d'affaires, fidéliser des clients ou convertir des prospects. Et une fois qu'on a défini cela, on va transmettre un message à sa cible. Alors le message peut être sous forme de texte, d'article, un livre blanc, des guides, des photos, des illustrations, des animations, des tutoriels, des vidéos ou pourquoi pas, des webinaires comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc souvent dans ma pratique, lorsqu'une entreprise se plaint d'un manque de visibilité ou un manque de résultat, il manque souvent l'un de ces trois ingrédients. Soit le canal de communication n'est pas le bon, soit l'objectif n'est pas défini, soit c'est le message, son contenu ou son format qui ne touche pas sa cible client. C'est bien pour ça qu'il vous faut un plan de stratégie digitale efficace. Ok, merci Delphine. Du coup, on a besoin de savoir finalement où est-ce qu'on va, d'où on part, où est-ce qu'on va, comment on fait un compte y arriver, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors j'aime bien l'image du voyage et de parler de destination finale. Je vois que ça te fait sourire Jean-Michel. Une stratégie, c'est un plan et en fait, effectivement, pour qu'elle soit réussie, on doit savoir où on veut aller, quand on compte y arriver, comment on voulait y aller et quels moyens on va utiliser pour y arriver. Parce que sinon, c'est comme si vous vouliez partir en voyage à l'improvise sans avoir préparé votre valise, en fait. Alors c'est vrai que la direction va être importante parce que si elle n'est pas clairement définie, vous allez certes prendre un itinéraire, c'est-à-dire mettre en place un plan d'action qui sera plus ou moins rapide, mais vous n'aurez pas en fait pesé le pour et le contre du mode de transport, c'est-à-dire la stratégie que vous allez utiliser. Vous n'aurez pas forcément étudié la ville ou le pays où vous allez aller, vous n'allez pas contrôler votre budget. Alors vous arriverez peut-être à destination, mais peut-être en vous perdant en chemin, en faisant des détours, en n'utilisant pas les bons moyens de transport, c'est-à-dire le bon mode de communication. Et puis, vous arrivez dans une ville sans la connaître, ça revient à ne pas connaître votre marché. Donc, vous partez complètement à l'aventure. Et puis, vous dépensez de l'argent inutilement en tombant entre guillemets dans tous les pièges à touristes et parce qu'il y a une mauvaise gestion du budget car il n'y a pas eu d'objectif, ni de priorité, ni de plan. Donc en fait, l'idée d'un plan marketing ou d'une stratégie marketing digitale, c'est d'organiser tout cela de façon à vous faire arriver à la bonne destination avec les bons moyens et les bons outils. Merci. Et du coup, c'est destiné finalement à un créateur, un porteur de projet, également à des entrepreneurs aussi plus confirmés. Alors oui, le terme stratégie de communication digitale peut sembler énorme, surtout pour des petites entreprises, notamment des petites entreprises locales aussi qu'on accompagne en termes de stratégie. mais une stratégie s'adapte à tout type d'entrepreneur, quelle que soit la taille de sa structure, mais également quel que soit le stade du projet dans lequel il est, que ce soit en phase de lancement. Je cherche à créer mon entreprise, je la lance ou encore je la développe. La stratégie digitale mérite effectivement qu'on se penche dessus. Alors, effectivement, idéalement, c'est de lancer son projet et qu'elle soit définie. On ne perd pas de temps, on a tout de suite les bons outils, on a son plan, on sait exactement ce qu'on va mettre en place, comment on va le mettre en place. C'est la configuration idéale. Mais on a certainement aujourd'hui des entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà développé leur entreprise, ils réalisent déjà du chiffre d'affaires. Et en fait, ce qu'on va entendre de leur part, c'est, bah oui, mais en fait, finalement, je suis sur tous les réseaux sociaux, mais je n'ai pas assez d'engagement, pas assez de likes, pas assez de j'aime, pas assez de partage. On ne me voit pas, parce que quand je publie, j'ai 1000 abonnés et finalement, j'ai 5 pauvres likes. Je fais de la publicité, j'ai boosté ma publicité, mais je ne vends pas. Pire encore, j'ai l'impression que ça ne m'a rien ramené. J'ai des vues, mais pas de nouveaux clients, etc., etc. Et tout ça, si vous voulez, c'est vraiment lié au plan stratégique qui n'a pas été effectivement correctement mis en place ou en tout cas pas dans le bon ordre. Donc, cette stratégie, elle va être valable que vous souhaitiez attirer des nouveaux clients, que vous souhaitiez développer une notoriété ou fidéliser des clients. En tout cas, c'est le plan stratégique que je conseille dans tous ces cas-là. Voilà. Super. D'ailleurs, limite pour compléter tes verbatimes qui sont assez parlants, il y a aussi un truc qui me disait que j'ai un mauvais référencement. En gros, ça ne marche pas, ça rejoint tout ce que tu dis. Oui, oui, tout à fait. Le référencement, c'est pareil, puisque derrière le référencement, il y a une stratégie de contenu. Donc, ça peut être du référencement sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Mais en tout cas, il y a une stratégie qui n'a pas été déployée en amont. Oui, OK. On va revenir dessus, tout à fait. Du coup, là, c'est le programme de notre heure. Donc, en cinq étapes, d'abord, je dirais analyser d'abord la situation de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Il y a différents outils qui vous seront également proposés, bien évidemment. Également, un focus sur le marché. Le marché est surtout sur la cible. Quand on lance une boîte, évidemment, le client, c'est vraiment la colonne vertébrale de toute boîte. Ensuite, on fixe des objectifs. On va déterminer ensuite les leviers de communication qui sont à notre portée. Et ensuite, définir une stratégie de contenu. On est bon, Delphine ? On est tout bon. OK. On y va. On va commencer par la première, effectivement, la première de nos cinq étapes, qui est l'analyse de la situation de l'entreprise. On parle de contexte, effectivement, interne, externe, c'est ça ? Tout à fait. Alors, cette analyse, elle va être importante pour poser le premier cadre de sa stratégie. Il y a deux finalités majeures à poser l'analyse de la situation de l'entreprise. C'est un, réussir à se démarquer de la concurrence. Deux, créer un lien unique avec ses clients cibles ou ses clients potentiels. Donc, se démarquer de la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas tout seul sur votre secteur d'activité. Il va falloir trouver quelle est votre valeur ajoutée. Et pour cela, on va s'interroger sur le contexte interne de l'entreprise, poser l'existant, le site Internet, est-ce qu'il y a un site Internet, la présence, le référencement, l'image, la réputation et tout ce qui constitue les forces et faiblesses de l'entreprise. Donc, je... Vas-y, je te laisse. Oui. Également, en externe, le contexte de l'entreprise va avoir son importance quand on parle de se démarquer de la concurrence. Évidemment, on va regarder ce qui se passe sur son marché, ce qui se passe au niveau de la concurrence, comment communique-t-il, quelles sont les tendances actuelles, les bonnes pratiques et de voir si on arrive à dégager des opportunités et menaces. On y reviendra, effectivement, dans un deuxième temps pour approfondir ce... notamment dans le cadre du positionnement de l'entreprise. Oui. Donc, cette réflexion va permettre aussi de... Souvent, tu vois ici, Delphine, souvent, on pense que... Comment dire ? Que les valeurs, que la vision, que l'ADN de l'entreprise ne sont destinés que pour les grosses boîtes, grands comptes, mais souvent, les TPE font... Ou les freelancers font l'impasse. Alors que c'est important. Oui, tout à fait, parce qu'on se dit, ben moi, voilà, je suis petit, je suis une petite entreprise, je travaille dans une petite ville, en province, peu importe. Mais en tout cas, c'est... cette analyse n'est pas forcément... ne concerne pas forcément que les grosses entreprises. Une analyse, qu'on soit fleuriste, coiffeur, artisan, etc. On a tous un univers concurrentiel, on a tous un marché, on a tous des clients en face qui ont des demandes, des besoins. Et ces clients, si vous voulez, sont de plus en plus volatiles, volages, ils ont de plus en plus de choix, notamment avec le digital, pour s'orienter sur un prestataire ou un autre. Donc en fait, il faut vraiment ressortir l'ADN de l'entreprise et savoir ce qui vous rend unique. Du coup, j'ai une question qui peut être complétée avec le sujet. Une personne qui me pose la question, quelle est la différence entre un plan de communication traditionnel et un plan de communication stratégique et une stratégie digitale. Un plan de communication traditionnel va intégrer l'ensemble des outils qu'ils soient digitaux ou non en fait. Ça peut être de l'affichage, du flyer, faire de la presse écrite sur son territoire, etc. Le digital, lui, va se, comment dire, va être cloisonné aux outils digitaux, c'est-à-dire réseaux sociaux, moteurs de recherche. donc en gros, le site internet et les réseaux sociaux et comment je vais communiquer. Enfin, majoritairement, ça peut être de l'emailing, etc. aussi, mais on va être sur des outils digitaux. Le plan de communication traditionnel intègre tout type d'outils. Alors, évidemment, on n'est pas en train de dire aujourd'hui qu'il ne faut utiliser que du digital. il est tout à fait normal qu'une entreprise sur son territoire utilise d'autres leviers. Bien sûr. Mais c'est toujours pareil, c'est en fonction de sa position concurrentielle, en fonction de son secteur d'activité et puis en fonction du lieu et de la position de sa cible stratégique. Si sa cible stratégique est tout autour de chez elle et que l'entrepreneur en est convaincu, pourquoi ne pas aller faire du flyer, pourquoi ne pas faire de l'affichage en local, de la radio, etc. Pourquoi pas ? OK. Après, bon, il faut convenir qu'aujourd'hui, un consommateur n'est pas déconnecté du digital, c'est-à-dire que même si ce consommateur est à côté de chez vous, de toute façon, il y a de fortes chances qu'il utilise un réseau social, qu'il utilise son smartphone pour pouvoir aller consulter un moteur de recherche. Ou une tablette, etc. Et qu'il s'oriente effectivement sur Internet avant même de se rendre chez son commerçant local à côté de chez lui. Avant même de se déplacer, il risque d'effectuer une recherche digitale. Et c'est en cela que toute la stratégie a son importance. C'est que, après, selon moi, même si tout ça n'est pas une science exacte, c'est qu'une entreprise aujourd'hui qui veut se donner toutes les chances de développer du chiffre d'affaires, puisque c'est de cela qu'on parle, clairement, c'est de développer ses affaires et de développer son chiffre d'affaires, d'augmenter son volume d'affaires, d'augmenter son nombre de clients et de trouver des prospects, elle doit se positionner sur du mix marketing, c'est-à-dire choisir plusieurs leviers de communication, en fait. Le digital, pour moi, c'est indéniable et regarder effectivement en communication traditionnelle s'il y a des choses qui vont être pertinentes par rapport à cette cible. Mais en tout cas, aujourd'hui, le client, c'est certain qu'on est sur un client qui, un consommateur qui a accès à toute cette information-là sur le net, qui est aussi en recherche d'autres choses. Il a tellement de choix qu'il est en recherche d'authenticité, de transparence, de confiance. Donc, en fait, tout l'enjeu des entreprises, ça va être de réussir à créer un lien unique avec ses clients pour justement attirer ce client-là à lui et pas chez son voisin ou son concurrent. Oui. OK, super. Merci Delphine pour la précision. Du coup, on va continuer parce qu'il y a plein de trucs à vous dire. Oui, il y a plein de choses. Oui, c'est clair. Ah, non, désolé, je ne sais pas, c'est un peu vite. Il y a un outil qui marche bien, c'est en anglais, mais vous avez le SWOT. C'est un outil d'analyse des points d'études de marché qui liste les forces et faiblesses de l'entreprise à la fois interne et externe du marché. Et le but du SWOT, c'est de lister les faiblesses de l'entreprise et les menaces gérées en lien avec le marché et de trouver justement des solutions à coût à moyen terme. Et ça, ça permet également de poser vraiment les fondamentaux d'une boîte. C'est vraiment une photographie à un instant T. Et même si l'outil est ancien et toujours d'actualité et assez pratique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas les acronymes anglais, en tout cas. Mais c'est vrai que l'objectif de se poser sur ces forces, faiblesses, opportunités, menaces, c'est vraiment de préciser quels sont vos avantages concurrentiels. C'est quelque chose qui va être assez redondant tout au long de ce webinaire. Mais l'objectif pour vous, entrepreneurs, c'est de dégager vos avantages concurrentiels et de pouvoir mettre en avant vos forces de façon à contourner un maximum de contraintes. Et ces contraintes, effectivement, c'est tout ce qui va vous manquer ou tout ce que vous pensez qu'il vous manque, c'est ce que font les concurrents et qu'ils ne font pas, etc. Donc, cette analyse première est super importante de pouvoir se poser une heure ou deux et de réfléchir à cela. Ça sera le socle de votre communication. Et du coup, après, tu présentes d'autres outils comme... Alors oui, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul à détenir une vérité quand on est entrepreneur. Bon, c'est toujours un peu compliqué de s'auto-analyser et de trouver tout seul le chemin de la réussite ou de savoir comment on va se dégager d'un positionnement concurrentiel. l'idée, c'est d'utiliser un lieu de passage, un lieu par lequel, en tout cas, passe une majorité de clients, de consommateurs qui recherchent. C'est le moteur de recherche Google. Alors, on est pour ou on est contre, mais en tout cas, aujourd'hui, simplement, 90% des consommateurs, ils recherchent de l'information en premier lieu avant d'acheter quoi que ce soit. donc, c'est pas idiot de regarder et de comparer les termes de recherche sur Google. Alors, moi, j'utilise effectivement plusieurs types de recherche quand je fais des études pour des entrepreneurs. On va regarder sur Google Trends, par exemple. C'est un outil gratuit. C'est appelé Google Trends. On peut comparer des termes de recherche dans son domaine d'activité. Donc, Google donne des évolutions d'intérêt pour la recherche. Ça permet quand même d'identifier, de savoir si ça vaut le coup de se positionner sur un terme plutôt qu'un autre. On voit qu'effectivement, vêtements enfants, bon, il n'y a pas débat. C'est un terme qui est largement utilisé sur Google. Par contre, moi, je suis commerçante. Je vends des vêtements bio ou durables. Voilà, j'ai sélectionné des fournisseurs dans ce domaine d'activité. mais est-ce qu'il vaut mieux que je me positionne sur un terme et que je communique sur le vêtement durable ou est-ce qu'il vaut mieux que je communique sur le vêtement bio ? Ça peut me permettre de définir cela. En tout cas, c'est une première indication. Ça ne va pas être la seule, mais en tout cas, c'est quand même rassurant de voir qu'effectivement, il y a des termes de recherche, notamment vêtements bio, qui ont tendance à ressortir plus que vêtements durables. Ça sera effectivement ensuite à comparer dans un deuxième temps avec la liste réponses de Google, c'est-à-dire de comparer les résultats de recherche pour maîtriser l'offre qui est disponible sur Google. Parce que de toute façon, son client, enfin le client qui cherche un vêtement durable, après femme, enfant, peu importe, on ne sait pas ce qu'il cherche, mais il va faire cette recherche-là. Alors peut-être qu'effectivement, Google le renverra sur un commerçant proche de chez lui, mais peut-être pas, peut-être qu'on va se retrouver confronté à une liste réponses épouvantable avec 5 millions de résultats. Donc l'idée, c'est de savoir comment on va se positionner sur ce marché. Donc on compare les termes de recherche et on regarde l'offre qui est disponible. Ça donne des indications aussi précieuses pour construire sa propre sa propre stratégie de communication. Troisième outil Google qu'on peut éventuellement utiliser, qui est un petit peu plus avancé, c'est consulter les volumes de recherche de mots-clés sur Google Keyword Planner, qui est un outil gratuit également. Alors je dis un petit peu plus avancé parce qu'effectivement, ça nécessite de créer un compte Google Ads pour pouvoir pour pouvoir y accéder. L'idée de cet outil, c'est effectivement Google Ads de faire de la publicité sur Google. On peut simplement l'utiliser pour regarder les volumes de recherche et de voir si des termes sur lesquels on souhaite se positionner ou qu'on souhaite utiliser sont appropriés et sont recherchés par les internautes. Donc après, l'outil est relativement simple. On entre son terme de recherche et Google vous donne toute une liste de suggestions de mots-clés avec les volumes de recherche à côté. Donc ce sont des pistes, autant de pistes en tout cas pour pouvoir affiner ce qui se passe en tout cas sur des termes ou des expressions dans son secteur d'activité. Dans le même objectif, on a des outils qui servent également en fait généralement utilisés pour trouver des mots-clés. Alors un outil qui est peut-être un petit peu moins connu du grand public qui s'appelle Answer the Public qui propose en fait de découvrir ce que les gens demandent. Alors ce qui est intéressant c'est que cet outil qui est anglo-saxon ou américain mais qui est facile à traduire en français en faisant un petit clic droit sur sa souris ou sur son clavier ou grâce à Google Chrome en fait cet outil recense l'ensemble des intentions de recherche de Bing et de Google sous forme de questions qui, que, quoi, où. Donc en fait on va rentrer un mot-clé sélectionner son pays et sa langue faire rechercher et en fait l'outil va nous proposer un schéma ainsi qu'une liste téléchargeable d'un ensemble de termes qui ont été demandés au moteur de recherche. Alors ça donne des indications à la fois pour bâtir une stratégie de contenu écrite si je veux rédiger des articles sur mon site ou un blog et que je veux faire en sorte qu'ils soient bien référencés mais c'est vrai que ce que j'aime dans cet outil c'est que ce sont des questions qu'ont posées les internautes. Qui dit internaute pour moi dit consommateur pour vous, entrepreneurs. Donc c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils recherchent comment ils le recherchent et quels types de questions sont posées de façon à pouvoir dans sa stratégie répondre avec une offre adaptée, adéquate en fait. Donc l'outil est assez très riche très complet puisque une fois que vous avez téléchargé votre petit schéma il vous propose là sur le terme vêtements bio on a 146 termes je n'ai listé que la lettre A à F mais on peut télécharger un fichier Excel recensant tout ce qui a été demandé en vêtements bio donc ça peut aussi donner des idées ou de contenu ou de positionnement donc c'est ça tu peux extraire en fait tous ces mots en fait sur le fichier Excel ok en sachant que les outils qu'on vous propose aujourd'hui ont systématiquement un plan payant alors évidemment le but ce n'est pas forcément de financer un plan payant sur ces outils mais ils donnent toujours accès en fait soit à des versions d'essai gratuites que vous résilirez passer la période d'essai moi j'ai des clients qui n'hésitent pas effectivement à procéder de la sorte pour quand ils sont au moment de la phase d'analyse ou de toute façon vous pouvez avoir un nombre limité de recherches par jour c'est le cas de cet outil vous pouvez faire deux recherches gratuitement chaque jour donc ça pose aucun problème de les utiliser sans payer quoi que ce soit ok après du coup je propose d'autres outils pour aller plus loin c'est ça voilà oui alors après ce sont des outils alors en tant que professionnel bien sûr on 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 utilise des fonctions très avancées mais à votre niveau il peut être assez simple en fait d'effectuer toujours des recherches de mots-clés ou d'expressions qui sont liées à votre domaine d'activité pour voir effectivement en face ce que ça donne au niveau concurrence alors on a Uber Suggest qui permet de rechercher une expression un mot-clé etc et qui va vous donner en fait une liste de contenus qui sont indexés sur les moteurs de recherche et vous allez pouvoir voir chez vos concurrents ou dans des anciennes concurrentes ou des marques concurrentes ce qui a valu les faveurs des moteurs de recherche en termes de référencement ça peut permettre aussi d'analyser votre marché votre situation etc et on a des outils similaires comme SM Rush ou Yoda qui ont effectivement d'autres fonctions plus ou moins avancées et ça permet de faire un certain nombre de recoupements de voir si les termes sur lesquels on veut se positionner bon voilà valent le coup ou pas s'ils sont très concurrencés peu concurrencés d'essayer de définir sa meilleure sa meilleure stratégie ok et pareil il y a une version aussi gratuite qui est sur 7 jours oui alors ce sont des UberSuggest effectivement à un accès comment dire gratuit limité mais gratuit mais ça permet déjà de faire quelques recherches intéressantes SM Rush propose une version d'essai gratuite de 7 jours alors pour une entreprise c'est largement suffisant on a le temps de faire ou d'extraire les données qui nous intéressent les mettre de côté les regarder ensuite ça permet de faire comment dire en tout cas de ne pas avoir à payer l'outil pour faire ce type de recherche ok super ok merci Daphine du coup là on a traité la première partie donc la deuxième partie vraiment on est focus seulement sur le marché et la cible la cible de client oui alors c'est vrai que le marché bon on en a on en a un petit peu parlé le marché est important pour pouvoir comment dire pour pouvoir définir une stratégie de communication digitale efficace c'est vraiment la deuxième la deuxième étape sur laquelle il faut comment dire concentrer concentrer ses efforts aussi en tout cas une étape une étape qui n'est pas à négliger puisque le marché c'est vraiment le point de rencontre entre l'offre et la demande l'offre c'est ce que vous proposez vous vos produits vos services la demande c'est ce que demandent les consommateurs vos clients vos clients cibles vos prospects etc donc comment dire de là on va pouvoir en déduire en fait son positionnement marketing mais c'est vrai que sans connaître son marché sans comprendre ses clients comment on peut leur adresser les bons messages les bonnes offres le meilleur contenu comment peut-on les faire acheter les fidéliser etc donc après c'est sûr qu'un marché peut être plus ou moins grand plus ou moins compliqué plus ou moins concurrentiel c'est pour ça qu'il faut essayer de le définir avec précision par exemple on a des on a des marchés c'est sûr que si on vend des vêtements pour femmes bon on a 50 millions de pages sur un moteur de recherche le marché est certes énorme on peut être persuadé à ce moment-là de dire c'est cool mon marché il est énorme je vais pouvoir proposer mon offre au plus grand nombre et il y aura bien quelqu'un qui viendra m'acheter quelque chose le problème c'est que à proposer à trop de monde on finit par ne me proposer à personne et en fonction de son marché on finit par ne plus être vu non plus et effectivement si on a une concurrence de 50 millions de pages et qu'il y a des millions de publications chaque jour sur les réseaux sociaux qui proposent des vêtements femmes vous distinguez ça paraît compliqué donc après c'est vrai que j'ai marqué une petite phrase qui dit choisir c'est parfois renoncer c'est que effectivement vaut mieux dans cet exemple-là en tout cas mettre un type de vêtements particulier en avant unique ou aborder le produit ou le service sous un autre positionnement qui soit peut-être équitable bio fabriqué à la main français je ne sais pas ou sur son service avec une proposition de valeur plus forte en tout cas que celle de ses concurrents tout en mettant une expertise précise ou une promesse différente mais en tout cas ne pas non plus attaquer un marché énorme en s'imaginant qu'on va qu'on va pouvoir être être juste et récupérer effectivement des clients facilement voilà ok on a Apple qui s'est placé sur un marché très concurrencé mais Apple n'a jamais attaqué son marché en disant voilà j'ai un iPhone à vendre c'était pas son le but c'était pas de mettre en avant son produit en fait il a basé son marketing lui sur la simplicité et sur tous les bénéfices qu'allait en tirer les clients donc ça c'est un positionnement effectivement qui va être différent ok et du coup on va accélérer un petit peu c'est vrai que le temps nous manque mais l'étude de marché un focus vraiment sur qui sont vos clients je pense que le plus simple c'est par exemple de faire un questionnaire d'avoir un maximum d'avis des avis sur internet il y a du contenu sur le site internet justement sur comment faire un questionnaire et justement de comprendre finalement qui est son client son comportement ses frances ses motivations qu'est-ce qui empêche de dormir aussi ça permet également de se dire voilà c'est ça c'est vraiment ces points de frustration je pense que c'est ça qui est aussi qui est très important est-ce que tu as des choses peut-être à rajouter avant de passer à la suivante non tout à fait l'étude de marché n'est pas à négliger non plus puisqu'effectivement savoir quel est son marché c'est une chose la deuxième chose c'est effectivement comprendre et essayer de rentrer dans la tête d'identifier ses profils clients les faire s'exprimer comprendre leurs usages leurs attitudes pour pouvoir y répondre à maximum dans son contenu yes ok ok du coup là on est sur le positionnement mais de toute façon voilà ça va récapituler effectivement tout le travail préalable qui a été fait c'est à dire que effectivement toute cette phase toute cette phase préparatoire permet d'identifier on aura identifié ses concurrents on aura effectivement établi une offre vu une localisation etc on l'aura fait effectivement pour pour l'ensemble des concurrents qu'on a dans son domaine on va en dégager un avantage concurrentiel qui précise clairement le positionnement sur lequel on est donc ça ça évite effectivement de poser les bonnes bases pour ne pas se tromper et pouvoir parler à son client cible du mieux possible le plus efficacement possible avec le plus de pertinence possible et qui est le plus de répondant possible en face c'est que le client remarque une de vos publications ou un de vos contenus ou vous trouve dans une liste réponse d'un moteur de recherche et se dise mais c'est exactement ce qu'il me faut c'est exactement cette entreprise là que je dois contacter et c'est grâce à toute cette phase préalable qu'on peut effectivement dégager ce positionnement une liste je mets juste le lien du questionnaire dans le chat à tout le monde hop ok ça marche merci Delphine du coup ensuite là c'est que je vois dans les commentaires qu'il y a souvent le persona qui revient là pour le coup on a juste seulement mis la carte de l'empathie évidemment le persona c'est un outil qui peut bien sûr compléter tout ce qu'on s'est dit qui comprend vraiment le portrait robot du client alors il peut y avoir plusieurs personas aussi parce que souvent on me demande oui mais moi j'ai 3-4 personas différents alors évidemment je peux illustrer ça avec par exemple un magasin de vêtements pour femmes notamment que j'ai aidé dernièrement Mélissa en fait proposait une gamme de vêtements qui donc pour les femmes qui concernaient éventuellement des femmes de l'âge de 25 à 70 ans qui pouvaient concerner des femmes qui taillaient du 36 jusqu'au 54 et en fait elle est partie sur Instagram en produisant des belles photos faites avec des mannequins pour vendre sa gamme de produits et en fait au bout d'un an le constat ça donne rien les clientes ne viennent pas on voit ce que je publie mais j'ai rien et en fait c'était vraiment une question de positionnement c'est qu'on a remarqué qu'effectivement ces vêtements coûtaient quand même un certain prix on était plutôt sur du moyenne gamme donc c'est clair que pas forcément adapté à une cible 20-25 ans elle avait la particularité de faire des grandes tailles donc on a plutôt attaqué effectivement sa stratégie de communication en disant voilà c'est des vêtements de bonne qualité qui taillent pour des personnes de comment dire au-dessus du 42 enfin on a ciblé effectivement des personnes de plus grande taille avec des vêtements mieux coupés élégants etc et en fait en communiquant spécifiquement sur cette cible sur ce persona on a pu développer et donner un coup d'accélérateur à son développement il n'empêche qu'on n'a pas comment dire on n'a pas écarté l'autre cible mais simplement on a travaillé ses clientes par priorité pour pouvoir atteindre des objectifs qui étaient il me faut plus de vente ok merci c'est un exemple plutôt concret et du coup on pose la question pour savoir si cette stratégie générale c'est plus du B2C plus du B2B alors en fait ça fonctionne aussi bien dans le B2B B2C puisqu'on va voir effectivement ensuite que la seule distinction qu'on va faire après ça va être les supports de communication qu'on va utiliser parce qu'après le B2B ne va pas entre guillemets se promener sur les mêmes sur les mêmes endroits ou les mêmes comment dire les mêmes canaux qu'un B2C oui qu'un B2C tout à fait qu'un particulier donc c'est plus après sur le choix des supports et les formats qu'on va utiliser qu'on va faire la distinction on peut avancer ok ça marche et du coup troisième étape très importante très très importante d'ailleurs c'est pour fixer ces objectifs les objectifs les objectifs vont être effectivement très important c'est une étape aussi une étape aussi bien souvent bien souvent négligée puisque comme on l'a dit on a tendance à se dire bon voilà je vends ci je vends ça je vais aller faire du Instagram derrière j'ai plein plein de monde et puis on va venir me voir je vais vendre et tout va être tout va être parfait et quand ça ne fonctionne pas voilà c'est aussi à cause d'objectifs qui sont mal définis alors on peut effectivement distinguer trois grandes catégories d'objectifs soit on cherche à se faire connaître donc c'est ce qu'on appelle les objectifs de notoriété on peut avoir des objectifs d'acquisition acquérir des nouveaux clients des objectifs de fidélisation alors ça va avoir tout son sens quand on sait que notamment quand on communique sur les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram Facebook propose quand on fait de la publicité de choisir votre objectif alors c'est pas par hasard c'est pour justement pouvoir cibler en face les bonnes catégories de personnes à qui il va proposer votre publicité il est évident que si vous prenez un objectif de notoriété ça veut dire que pour Facebook vous cherchez à vous faire connaître et que derrière vous êtes en train de balancer une publicité qui est en train de dire viens m'acheter cet article ou ce produit c'est certain que votre publicité aura un résultat proche de zéro il y aura des vues évidemment mais en termes de toute transformation on sera complètement à côté et en plus le réseau social n'aura pas exploité pleinement comment dire ce qu'il aurait pu vous offrir vous auriez choisi un objectif de conversion pour Facebook c'était clair je veux convertir je veux des je veux des ventes donc il va présenter la publicité à des personnes qui veulent des ventes donc définir son objectif c'est important c'est important pour vous et c'est important pour la stratégie de communication ok super et du coup il y a le smart qui marche également très bien là où on reprend finalement l'exemple que tu as donné sur les vêtements bio c'est ça un vêtement bio oui tout à fait un petit chiffre un peu vague pour le coup voilà tout à fait alors c'est vrai qu'on peut dire voilà moi ce que je veux être bah oui moi mon objectif je sais pas je vais ouvrir un magasin moi je vais être un leader de la mode bah sur mon secteur éventuellement voilà mais c'est trop vague en fait c'est que en fait pour pour définir des objectifs un objectif il doit être en fait spécifique mesurable atteignable réaliste et défini dans le temps effectivement il vaut mieux dire je ce que je veux c'est développer des ventes en ligne pour au moins gagner 50% des parts du marché dans un délai de deux mois et des parts de marché de quoi ? de vêtements évolutifs pour enfants ou de vêtements biologiques pour enfants mais d'être le plus précis possible pour que ça soit bien clair dans votre esprit de toute façon tout entrepreneur se doit d'avoir des objectifs tout au moins chiffrés mesurables donc mais en termes de communication digitale c'est pareil il faut savoir où on va c'est ce qu'on disait au début du webinaire yes voilà et donc là ce qui nous pousse à choisir les différents leviers de communication donc c'est pareil c'est des sujets qui nous viennent là on y vient parce qu'effectivement bien souvent quand on me demande un conseil les deux premières questions qu'on me demande c'est écoute Delphine dis-moi est-ce que je dois faire Instagram, Facebook est-ce que je dois faire que Instagram est-ce que je dois faire un site internet vitrine ou e-commerce et puis surtout combien de fois par semaine je dois communiquer et à quelle heure oui d'accord ça effectivement là c'est le moment qu'on se pose qu'on se pose la question puisqu'on a défini ses objectifs on a défini son pourquoi pourquoi on le faisait etc et on connaît son marché en tout cas on a identifié sa cible donc là il est temps de choisir les canaux sur lesquels on va diffuser nos messages donc ces canaux là vont être choisis parce qu'ils sont cohérents avec vos objectifs et vos valeurs on les choisit parce qu'ils sont utilisés par votre persona votre client cible et on les choisit également si on est à l'aise avec je m'explique on ne va pas aller se mettre sur Instagram si on ne sait même pas utiliser Instagram alors après il y a deux options c'est soit on se forme il y a tout un tas de formations de petites formations en ligne voilà où on demande à ceux qui savent ou aux enfants qui savent je ne sais pas on essaie de on essaie de maîtriser en tout cas le réseau si on en a l'envie mais en tout cas il n'est pas question d'aller sur un support qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas envie de maîtriser ou qu'on ne sait pas maîtriser donc ou on acquiert les compétences et on y va mais en tout cas le principe c'est d'être à l'aise avec parce que tous les réseaux ne fonctionnent pas de la même façon et puis ensuite le but ça va être de comment dire de multiplier les points de contact avec les clients c'est que toute cette cible client qu'on a identifiée on va se poser la question de savoir où est-ce qu'elle navigue où est-ce qu'elle circule donc la méthode gagnante consiste quand même bien souvent à mettre en place un site web vitrine ou e-commerce en fonction des objectifs qu'on souhaite vendre en ligne ou non un ou deux réseaux sociaux utilisés par sa cible et ensuite de mettre en place des actions publicitaires alors ça peut être effectivement du Google AdWords les annonces sponsorisées du Facebook Ads Instagram Ads de l'emailing en tout cas de mettre en place des actions publicitaires pour pouvoir promouvoir ses réseaux sociaux et son site web c'est vrai que moi j'avais pas mal d'entrepreneurs qui me disaient que j'écris mon site internet mais personne ne devient parce que les gens pensaient que les gens allaient venir d'eux-mêmes tout seul donc effectivement on comprend qu'il faut avoir quand même une certaine méthodologie une approche je dirais comme tu l'as décrit justement sur les différentes actions sur les réseaux sociaux en fait après il ne faut pas non plus il ne faut pas non plus penser ou s'imaginer que voilà on m'a dit de créer un site web ou tout le monde a un site web je vais en créer un aussi le site est créé et ensuite on se dit un mois deux mois trois mois quatre mois plus tard de toute façon je n'ai pas de trafic personne n'a vu mon site en fait c'est logique déjà un site internet une fois qu'on le crée il ne va pas être référencé comme ça par un moteur de recherche quand on voit que alors bon l'exemple est énorme mais c'est vrai que je cherche vêtements femmes sur Google j'ai 50 millions de pages votre site web ne va représenter que quelques pages sur 50 millions et de toute façon sans stratégie de référencement sans contenu Google va mettre un certain temps avant de vous référencer donc en fait il faut effectivement mettre en place des actions publicitaires pour pouvoir le promouvoir le mettre en avant utiliser d'autres leviers gratuits pour référencer votre site internet c'est-à-dire peut-être se mettre en relation avec des sites partenaires ou amis voire en local si certaines plateformes certains journaux certains magazines ou sites d'information peuvent ou blogs peuvent relayer votre site peut-être effectivement penser à tout ce qui est Google My Business se référencer sur des sites d'avis sites de façon organique et gratuite de pouvoir communiquer un petit peu l'adresse de son site un petit peu partout et puis sur les réseaux sociaux c'est pareil un réseau social aujourd'hui d'une façon gratuite organique quand on publie on a très peu de vues parce que de toute façon il ne faut pas se tromper le modèle économique de Facebook Instagram puisque c'est la même maison tend à être un modèle payant tu veux être vu paye fais de la publicité investi donc alors effectivement on peut aussi décider de surinvestir le réseau social publier tous les jours mais en tout cas si à un moment donné on veut des résultats et transformer il va falloir quand même financer un petit peu de publicité pour booster les choses voilà ok du coup juste après on vous propose un mapping évidemment ces mecs ont peut-être déjà grinsé des dents mais on a fait un mapping vraiment très simplifié Delphine oui c'est ça alors l'idée c'est pas de vous ça serait trop lourd que de vous vous délivrer en tout cas le paysage complet de l'ensemble des solutions digitales ou en tout cas réseaux sociaux qui existent l'idée c'était de vous mettre en avant un petit peu au niveau social des types de positionnement ou en tout cas de lever des doutes si vous en aviez sur des canaux de communication utilisés par vos clients alors les réseaux sociaux sont à segmenter effectivement par catégorie d'âge ou en tout cas par thématique parce qu'effectivement si on communique auprès des moins de 20 ans bon ce qui est logique vous savez tous qui sont sur Instagram TikTok Snapchat Youtube etc c'est un petit peu moins un peu moins évident dès qu'on a une cible en fait entre les 20 ans et les seniors parce qu'on se dit oui mais bon est-ce que où est-ce que je vais mettre mais finalement vous voyez très bien que si demain vous choisissez un réseau social comme Facebook et pourquoi pas effectivement avec un couplage sur Instagram puisque bon les deux réseaux communiquent que ce soit en termes de publicité ou publication bon on se trompe pas beaucoup et puis après effectivement en fonction de son produit c'est sûr que si je vends des services aux professionnels bon bah les professionnels on va tout de suite mettre en avant le réseau professionnel LinkedIn oui évidemment mais tous les professionnels non plus ne sont pas sur LinkedIn en revanche bon tous les tous les comment dire il y a beaucoup d'internautes qui ont un réseau social et on va dire que dans les plus de 40 ans en tout cas on a peut-être quand même à peu près tout le monde Facebook un profil Facebook quelque part donc un entrepreneur effectivement qui cherche à cibler un professionnel en B2B il y a des chances que son client B2B ait quand même un profil Facebook pourquoi pas Instagram et qu'il soit sur LinkedIn donc c'est pas idiot effectivement que de communiquer sur ces sur ces réseaux sociaux là et effectivement le particulier bon à distinguer les tranches d'âge si on a plus à faire à des femmes qu'à des hommes et puis je pense qu'effectivement en ciblant des réseaux comme Facebook Instagram on n'est pas loin de la vérité on peut en tout cas parler à des parts de marché intéressantes toutefois que nos objectifs soient correctement définis et puis évidemment Google canaling universel c'est pas forcément pour mettre en avant ce moteur de recherche mais comme on l'a dit on a 90% des consommateurs qui vont aller chercher de l'information sur Google donc canal universel qui vous obligera de toute façon à produire du contenu pour les moteurs de recherche via effectivement un site internet composé pourquoi pas d'actualité ou d'un blog de façon à pouvoir être référencé ok merci c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout les réseaux sociaux enfin parce qu'il y a une panoramée c'est vraiment un panorama vraiment très rapide je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut sur internet donc du coup voilà on restera bien sûr le soin de creuser encore plus ce point et du coup là on va avancer également sur le parcours d'achat le parcours d'achat qui est important oui tout à fait c'est à dire que une fois effectivement qu'on a défini ces leviers de communication l'important ça va être de savoir effectivement sur quoi communiquer et comment le mettre en forme quel message diffuser et pour savoir quel message on va diffuser on va pas se dire bah tiens aujourd'hui j'ai envie de parler de ça ou aujourd'hui j'ai reçu tel ou tel produit bah allez hop je vais faire une petite photo et puis je vais l'envoyer sur mes réseaux ou je vais la mettre en actualité sur mon site internet le client lui il a en fait un parcours type et on passe tous majoritairement par ce parcours de façon consciente ou inconsciente mais en tout cas dès qu'on souhaite consommer quelque chose la première des choses qui se passent chez nous c'est d'exprimer un besoin donc en fait on a besoin de quelque chose tiens j'ai besoin d'acheter un meuble d'acheter je sais rien une paire de lunettes ou il va falloir il va falloir que je change mes lunettes enfin peu importe on commence à exprimer un besoin et on va partir sur une phase de recherche donc là clairement on parle de communication digitale une recherche web qui risque de se passer sur des réseaux sur des sur des moteurs de recherche on va taper ces mots-clés ou l'expression ou l'objet ou le service qu'on recherche pour chercher de l'information et ce n'est que dans un troisième temps qu'on va éventuellement sélectionner ce qu'on aura trouvé ou en tout cas les offres les plus pertinentes qu'on aura identifiées pour ensuite acheter alors c'est vrai que ce parcours d'achat ensuite il sera suivi de découverte de découvrir le produit le service on le recommandera ou non mais dans notre stratégie de communication c'est surtout la phase du besoin à l'achat qui est très importante parce que si à un moment donné zut j'ai cliqué sur le bouton si à un moment donné on s'amuse effectivement à publier un poste une publication un contenu en disant à son client potentiel clique là pour acheter ses lunettes clique là pour acheter cette robe ou cette veste tiens je te vends tel service j'ai telle formation je suis en train de te vendre du coaching clique là t'as plus qu'à mettre ta carte bleue pour acheter et que ce client même n'en est qu'au stade de l'identification de son besoin ou que aux phases préalables de recherche le message qu'on est en train de lui adresser tombe complètement à l'eau en fait le client n'est pas du tout encore mûr pour acheter notre service ou notre produit il est seulement en train de rechercher et de comparer les offres disponibles donc le message sera inadéquat ne servira à rien il ne sera pas cliqué il n'y aura pas de taux de transformation il n'y aura pas d'achat ni de vente donc en fait l'idée ça va être effectivement et c'est ce qu'on va voir sur la cinquième étape de définition de stratégie de communication digitale c'est effectivement de pouvoir adresser le bon message au bon moment à sa cible yes on y est on y est hop et du coup ouais on vous a résumé ça en deux slides pour que ça soit je dirais voilà efficace pour que vous puissiez après je dirais déblayer l'ensemble et donc Delphine voilà on voit quoi on voit qu'on comprend qu'il y a différents niveaux de clients voilà l'erreur la plus courante c'est vrai que c'est de ne pas produire le bon contenu pour les bonnes personnes au bon moment et en fait dans cette phrase qui disait mais je ne comprends pas je publie mais ça clique pas ça convertit pas je ne vends pas ben il y a de ça en fait c'est qu'on bon après on a tous fait cette erreur je veux dire à un moment donné de vouloir vendre son service et de dire mais zut j'ai tel stock qui est rentré tel produit qui est là ou je suis en train de développer un nouveau service moi il faut que j'en parle il vaut tant j'ai calculé le prix je sais ce qu'il y a dans ce service il faut que je le mette en ligne il faut que je communique dessus mais sauf qu'effectivement si votre client potentiel n'en est qu'à l'étape de sensibilisation ou ce visiteur qui est en train de se promener sur internet ou sur un réseau social n'en est qu'au stade de se renseigner sur son problème ou son besoin ben il va voir votre publicité bien sûr mais en tout cas il ne va pas s'engager il ne va pas cliquer il n'achètera pas il n'est pas prêt donc en fait l'idée ça va être clairement de comment dire de construire son contenu ou en tout cas de réfléchir à produire du contenu qui corresponde aux différentes aux différents stades dans lequel peut se retrouver son client alors de la même façon tout à l'heure on disait effectivement on veut faire une publicité sur Facebook ou Instagram si je veux faire une publicité de conversion bon ben c'est clair qu'on va envoyer on va envoyer une publicité pour des personnes qui se sont déjà engagées qui ont déjà fait des actions sur notre site ou qui ont déjà fait des actions sur d'autres types de publications on va sélectionner le type de contenu qu'on va effectivement promouvoir et à qui on va l'envoyer et le principe ça va être de toute façon de produire du contenu pour un visiteur pour un prospect pour un client pour un ambassadeur aux différents stades ouais et donc du coup je crois que dans la stade suivante on propose des si je m'abuse des contenus adaptés aux quatre phases du parcours d'achat voilà tout à fait donc en fait en fonction du stade dans lequel se situe notre notre visiteur notre client s'il est en stade de découverte on va produire pour lui des contenus pour capter son attention ou susciter son intérêt puisqu'il est en train de rechercher donc pour cela on va comment dire produire du contenu autour pourquoi pas d'articles de blog alors des publications sociales donc c'est des publications sur des réseaux sociaux mais qui vont effectivement plus l'informer lui donner des études lui donner des chiffres lui expliquer lui donner des statistiques lui donner des contenus téléchargeables etc on va effectivement lui donner des contenus qui vont assouvir les questionnements en tout cas qu'il a en phase de découverte ok la deuxième phase en phase de considération son client va beaucoup plus loin il a déjà évalué sur les offres disponibles il en est au stade de comparer et il manifeste de l'intérêt pour comment dire pour le type de produit ou de service qu'il a préalablement recherché donc là effectivement on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a à lui dire en lui fournissant plus de caractéristiques techniques on peut pourquoi pas lui envoyer un email marketing lui donner des guides comparatifs comment dire répondre répondre plus précisément à des questions lui faire des vidéos de démonstration des webinaires etc de façon à l'inciter à prendre une décision et effectivement en phase de décision on va pouvoir se permettre là de lui adresser des publicités plus orientées d'établir des pages de vente de lui donner des études de cas en lui disant tu vois ça a fonctionné pour telle ou telle personne maintenant tu peux cliquer là et si toi aussi tu veux que ça fonctionne pour toi achète on va pouvoir l'inciter aussi à acheter en lui offrant des périodes d'essai gratuits en lui disant voilà regarde ce produit coûte tant mais regarde pendant 7 jours tu ne vas pas le payer donc essaye-le et puis et puis voilà ça ne t'engage à rien mais en tout cas on va le pousser un maximum à la décision donc il y a effectivement la partie fidélisation bon ben le client là est effectivement devenu c'est un client actif ce qu'on a envie c'est que ça devienne un client loyal qui revienne et qui revienne acheter chez nous donc effectivement il y a des programmes de fidélité des offres exclusives on va pouvoir lui adresser des messages de remerciements après la vente et puis faire en sorte qu'il soit le plus satisfait possible pour qu'il devienne un ambassadeur de notre marque ou de notre enseigne ou de nos services donc ça ça va être voilà ça ça va être important de produire du contenu adapté à chaque parcours mais le but juste c'est pas de tout faire on est d'accord on peut pas on peut pas tout choisir enfin faire tout ce qui est écrit non alors non bien sûr que non puisque au préalable on aura quand même défini ces supports ces supports de communication c'est évident que si vous avez un site avec comment dire de l'actualité ou un espace blog ce qui est quand même un petit peu conseillé aujourd'hui en termes de référencement tout au moins un espace actualité sur lequel vous allez pouvoir mettre du contenu frais l'idée ça va être de construire des contenus pour votre site informatif pour susciter de l'attention de l'intérêt des choses peut-être un petit peu plus poussées avec des caractéristiques techniques des brochures des choses peut-être un petit peu plus un petit peu plus avancées et puis pourquoi pas intégrer à votre site une page de vente pour pouvoir faire acheter votre service ou vos produits ou en tout cas pouvoir passer à l'action ou venir en boutique pourquoi pas on est pas en train de dire non plus qu'il faut tout vendre sur internet mais en tout cas de pouvoir permettre à cet internaute visiteur qui devient un prospect un peu qualifié en tout cas de passer à l'action d'une façon ou d'une autre soit il achète en ligne soit il vient vous voir mais en tout cas il va falloir lui ouvrir la porte donc effectivement ou on va produire du contenu pour son site ou son blog ou ensuite on va produire du contenu pour ses réseaux sociaux voilà on va pas non plus effectivement se disperser l'idée ça sera quand même de toujours penser dans son calendrier éditorial de penser à ses clients à des comment dire à des visiteurs qui sont au stade de la découverte donc de créer du contenu pour eux de créer du contenu pour un prospect un peu plus qualifié et de créer du contenu pour pour pousser à la décision et pour pousser en fait à l'action c'est surtout ces trois types de contenu là qui sont prioritaires donc d'avoir un petit mix quand même dans sa stratégie de contenu qui permettent de servir un petit peu toutes les causes et ensuite on actionnera ça en mettant en avant certains types de contenu à des moments donnés et du coup tu vois si par exemple j'ai des clients qui me connaissent d'autres qui ne me connaissent pas qui aident à différents parcours tu vois finalement le parcours d'achat finalement comment je m'organise comment je dois communiquer c'est aussi je pense ce qui n'est pas non plus évident c'est une question que les gens se posent aussi alors oui tout à fait c'est exactement ce que je disais c'est qu'en fait au sein d'un site internet on doit effectivement trouver ces trois types de contenu découverte considération décision déjà de façon à pouvoir effectivement faire en sorte que ces contenus soient référencés du mieux possible en termes de publication également on va produire des contenus je ne sais pas si par exemple on définit un calendrier de publication à raison de trois ou quatre publications par semaine on peut se dire qu'une fois par semaine on va effectivement faire du contenu découverte une fois par semaine on va faire un contenu de considération une fois par semaine on va faire un contenu de décision mais on ne va pas ne faire que des contenus de décision c'est à dire que moi ce que je constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est qu'on a beaucoup de contenu de décision à chaque site j'ai ça qui est rentré viens m'acheter ça et ça et ça c'était le prix etc on n'a que du contenu de décision mais avant ça on ne m'a rien expliqué en fait donc en fait il faut quand même que ce soit en termes de réseaux sociaux de contenu de rédactionner sur des réseaux sociaux sur un site qu'on retrouve un peu des trois des trois thèmes d'accord voilà et il faut savoir aussi ne pas oublier qu'un réseau social souvent c'est pour se détendre on n'est pas sur un réseau social forcément pour consommer acheter donc en plus on risque de fatiguer son audience de toujours avoir des publications basées sur la décision on fatigue son audience en fait on ne l'amuse pas en plus donc on est toujours en train de vouloir provoquer des actes d'achat donc l'idée c'est vraiment de mixer ça de se dire voilà peut-être trois publications par mois trois ou quatre par mois sur la découverte trois ou quatre par mois sur la considération trois ou quatre par mois sur la décision mais en tout cas ça permet de parler à tout le monde ok et du coup merci Delphine on arrive sur la dernière slide avant de prendre quelques questions donc voilà maintenant c'est passé à l'action vous avez les cinq les cinq étapes est-ce que toi Delphine tu veux rajouter encore quelque chose ou non effectivement le but le but c'est vraiment pour vous de reprendre ces cinq étapes depuis le début de vous poser de ne pas hésiter à consacrer du temps à définir ou redéfinir votre stratégie de communication sur les bases de ce qu'on vous a donné comme piste de réflexion de se dire ben voilà si ça ne fonctionne pas qu'est-ce qui a bien pu me manquer qu'est-ce qui manque à ma communication qui fait que ça ne fonctionne pas bien souvent vous allez trouver des éléments de réponse parmi ces cinq étapes ben l'idée effectivement c'est de les reprendre pour pour pouvoir publier du contenu de qualité établir un calendrier éditorial et puis surtout avoir comme dirait les jeunes un contenu que vont kiffer vos clients qui vont les faire s'engager en fait qui vont vous faire enfin qui vont les faire vous choisir vous plutôt que le voisin ou qu'un concurrent et je vous assure que même quel que soit le secteur d'activité ou la concurrence que vous puissiez avoir ce n'est pas utopiste du tout que de prendre votre part du gâteau avec un contenu de qualité et une stratégie de contenu qui vous ressemble et j'insiste sur qui vous ressemble pas la stratégie de contenu du voisin qui fonctionne pour le voisin la vôtre voilà merci merci Delphine merci beaucoup pour le mot de la fin mais avant du coup quelques questions de Marc Petronio qui dit quand le service que l'on propose s'adresse à des personnages très différents comment avoir une communication universelle et où faut-il envisager une stratégie par persona et faut-il du coup plusieurs profils alors je ne sais pas dans quel ça arrive effectivement fréquemment donc après il peut y avoir deux angles deux angles d'attaque c'est où ces personnages sont facilement identifiables on sait on sait où les trouver et on va pouvoir effectivement leur adresser un message dédié bien ciblé et ça ne pose pas de problème d'avoir cette comment dire cette cette approche là ou sinon cette cible elle est vraiment comment dire c'est vraiment trop compliqué d'avoir cette comment dire cette approche là dans ces cas là effectivement il vaut mieux se recentrer sur comment dire sur son pourquoi sur les valeurs sur ce qu'on propose et apporter des éléments en fait qui vont faire que l'entrepreneur va se distinguer je peux donner un exemple par exemple ne serait-ce que mon cas aujourd'hui je suis spécialisée dans le marketing digital bon j'ai pas mal de connaissances dans pas mal de domaines du marketing digital ça peut être tout ce qui est acquisition de leads référencement réseaux sociaux etc si demain je devais parler à toute ma cible de clients entrepreneurs il faudrait que je parle à tous les entrepreneurs en fait de France c'est trop compliqué donc et ma cible va être différente ça peut être la TPE ça peut être une PME ça peut être une start-up ça peut être voilà c'est trop trop j'ai x mille personnes donc j'ai préféré effectivement me concentrer sur ce qui font mes valeurs de me dire ok je suis experte en stratégie digitale pour qui pour les entreprises pourquoi pas tout type d'entreprise mais en tout cas pourquoi elle s'intéresserait à moi parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le fonctionnement d'agence digitale traditionnelle j'ai une façon de travailler qui est différente etc etc et c'est ces valeurs là que je vais mettre en avant c'est par mes valeurs que je vais avoir des clients qui viennent me contacter parce qu'elles se reconnaissent dans les valeurs que je vais proposer ou dans le service que je vais proposer ou avec l'approche que je vais proposer qui va être différente de ce qui se passe ailleurs donc je conseillerais effectivement plutôt si c'est si la cible est trop diffuse ou en tout cas très différente de mettre en avant effectivement les valeurs de l'entrepreneur et tous les aspects de ces différences yes ok une autre question pour choisir le bon canal ou les bons canaux il faut pour avoir déterminé son persona parfois il nous manque des informations pour compléter la fiche persona ou peut-on récupérer des infos des stats des études sur le comportement consommateur du secteur etc alors il y a beaucoup de beaucoup de sources alors si le persona est un professionnel c'est plutôt aujourd'hui facile en ligne de trouver des comment dire des sources d'informations il y a des portails professionnels via par exemple les CFE ou les greffes des tribunaux de commerce via infogreff etc où vous pouvez effectivement accéder à des données notamment sur les entreprises et pouvoir faire des analyses sectorielles donc ça ça va être sur la partie B2B après il faut convenir que sur la partie quand sa cible est du particulier effectivement c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui on n'a pas un fichier de particulier qu'on peut télécharger en ligne ou trouver en ligne ça veut dire que le particulier il va falloir aller le chercher avec une stratégie de contenu pour pouvoir l'identifier donc là clairement on va avoir des stratégies d'acquisition de clients basées sur notamment sur les réseaux sociaux clairement on va aller recruter effectivement nos cibles clients sur les réseaux sociaux ça me semble être une bonne chose et dernière question existe-il une plateforme gratuite pour évaluer notre niveau de performance de présence sur les réseaux sociaux de Isabelle Taillou Taillou alors j'ai envie de dire par rapport à sa concurrence c'est un outil recommandé ok ça marche non pas vraiment parce que on peut avoir des comment dire non après ça c'est vrai que les données ne sont pas non plus forcément communiquées aujourd'hui moi on m'a déjà demandé aussi comment on pouvait extraire toute une base une base d'abonnés chez un concurrent ou comment on pouvait communiquer sur une base d'abonnés d'un de ses concurrents aujourd'hui on ne nous permet pas d'extraire en tout cas de façon de façon légale ces informations-là bien sûr donc non on va avoir plus plus effectivement d'informations sur les moteurs de recherche qu'on en a sur les réseaux sociaux qui volontairement cloisonnent les choses oui bien sûr bien sûr écoute Delphine merci beaucoup merci beaucoup pour enfin pour tous tes conseils pour tes outils et tes exemples aussi je pense qui a permis d'illustrer c'est vrai que c'est un peu compliqué sur un format court comme ça de donner un maximum de contenu je pense qu'on pourrait y passer la journée c'est clair et une heure c'est juste un préambule donc un grand merci à toi un grand merci à toutes et tous pour votre participation bien sûr il y aura un replay qui sera accessible dans les prochains jours et le support qui sera également avec donc je vous dis à très bientôt et bon appétit merci à tous au revoir